Au moins en mettant sur pied cette structure qui est chargée de pouvoir vérifier avant que ce soit mis sur le marché, c'est qu'on est sûr au moins qu'il y a une faute qu'on pourra corriger. Parce que vous avez fait rentrer des produits qui ne sont pas pris par la structure, qui doivent vérifier avant de pouvoir mettre cela sur le marché. Donc dès que ce n'est pas le cas, vous êtes fautif. Et donc dans ces conditions-là, oui, cela me fait plaisir. Mais il faut dire que ce ne sont pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur, qui sont des produits fabriqués à l'intérieur. C'est parce que justement les commerçants croient que l'essentiel c'est de se faire de l'argent. Ce n'est pas seulement d'ici que cela date, ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date. Ce n'est pas de chez nous seulement qu'on peut parler. Mais je pense que le fait déjà qu'on mette sur pied une telle autorité est d'abord diffusif, mais aussi une réalité sur le terrain. Oui, nous allons ajouter à cela, vous avez parlé des problèmes, la possibilité donc d'action. Nous parlerons de la porosité de nos frontières. Voyez-vous, on fait rentrer du maïs par n'importe quelle frontière au Bénin. Une petite ruelle permet donc de quitter le Togo ou le Nigeria ou le Niger ainsi de suite. Et donc il faut dire que c'est du travail qui est un peu plus difficile quand on parle d'un pays comme le Bénin. Mais la mise sur pied donc de cette autorité prouve que le gouvernement a en tête le bien-être des populations et veut vraiment permettre aux populations de manger sain. De manger sain. Moi je voudrais ajouter que manger sain c'est aussi un choix. Un choix de celui qui va manger. Et donc au-delà de ce que l'autorité veut faire, il y a aussi que les populations elles-mêmes doivent accompagner et doivent exiger. Nous allons attendre de voir la réglementation, tout ce que l'autorité mettra en œuvre pour pouvoir donc obliger les importateurs à se soumettre, donc à se conformer aux dispositions qui sont déjà au cadre légal qui existe, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais au-delà de cela, que la baignoire accompagne. Parce que si nous mangeons mal, nous tomberons malades et cela nous coûte déjà très cher de pouvoir nous soigner. Et donc nous vivrons très peu sur une terre si intéressante.